Bonjour, bonsoir et bienvenue au Parathéo. Dans cette émission, nous allons aborder les éléments de terrain en les comparant entre les versions 1.6 et 2021. Nous essaierons de voir leur intérêt et comment les utiliser au mieux. La forêt. Dans l'ancienne version 1.6, la forêt avait les mots-clés « couvert » et « difficile ». Le couvert permettait lors d'une attaque à distance aux défenseurs de se protéger. Cela se traduisait par un match de moins en haut touché pour l'attaquant. Autre mot-clé pour la forêt « difficile ». La règle difficile soustrait un pouce à tout déplacement qui passe par cet élément de décor. On le verra rapidement, cette règle n'a pas changé. Dans l'exemple que vous voyez, les Follower of Bones font un déplacement à travers la forêt. Ils soustraient donc 1 à leur vitesse, qui est normalement de 5. Ils ne dépasseront donc que de 4. Voyons maintenant la transformation de ce terrain avec les règles 2021. La forêt, en règle 2021, a maintenant les mots-clés « couvert » et « fortifié ». On perd donc le mot-clé « difficile » pour gagner « fortifié ». Le mot-clé « couvert » a énormément changé. Plus question de malus pour les tirs, mais une question de ligne de vue. Ce terrain maintenant bloque les lignes de vue pour les attaques à distance, sauf depuis une unité située sur ce terrain. Je dis bien « sur ce terrain ». En effet, si on positionne les arbalétriers « mister » de cette façon sur la forêt, elle a les lignes de vue sur les trappeurs et ils peuvent donc tirer dessus. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les trappeurs ne peuvent pas tirer sur les arbalétriers. Attention, cette notion de ligne de vue ne s'applique que pour les tirs, pas pour la charge. Dans notre exemple, les trappeurs ont bien une ligne de vue sur les arbalétriers et pourront donc déclarer une charge. Alors le cas classique, les deux unités sont séparées par la forêt. Dans ce cas, aucune des deux unités n'a de ligne de vue sur l'autre et ne peut pas faire d'attaque à distance. Bien évidemment, avec le Shift, en général, on arrive à avoir une ligne de vue sur l'unité adverse et on peut donc déclarer notre attaque à distance. Et voilà. Et avec mes arbalétriers, comme toujours, je fais 6 touches sur 7. Une autre situation possible, c'est si nos deux unités de tir sont sur le même élément de décor. À ce moment-là, les deux unités ont bien une ligne de vue l'une sur l'autre et les deux peuvent effectuer une attaque à distance. Maintenant, regardons le mot-clé fortifié. Si, lors d'une charge, l'unité attaquante passe par ce terrain ou termine son mouvement sur le terrain, le défenseur bénéficie d'un bonus de plus 1 à la sauvegarde lors de cette charge. Attention, contrairement à la même règle en version 1.6, on garde bien notre bonus de charge. Et dans notre exemple, on a donc bien relancé le dédata craté suite à notre charge. Maintenant, les arbalétriers effectuent leur sauvegarde sur du 4+, au lieu du 5+, habituel dû au bonus de fortification. La règle fortification s'appliquera dans différentes situations. Celle qu'on a vu précédemment, où notre unité charge et termine son mouvement sur le terrain. Dans l'exemple qui est en train de passer, où notre unité a entièrement traversé le terrain avec la règle fortification et termine en dehors de ce terrain. La règle fortification s'applique quand même. Et notre défenseur aura un bonus de plus 1 à sa sauvegarde. Donc là, toujours pareil, nos arbalétriers ont une sauvegarde à 4+. Dernière situation, l'unité charge sans passer par le terrain, mais c'est au moment de l'alignement que l'unité va se trouver dans le terrain ayant le mot-clé fortification. À ce moment-là, la règle fortification s'applique toujours. L'attaquant a toujours son bonus de charge. Donc je peux relancer les jets d'attaque ratés. Et derrière, les arbalétriers vont avoir leur sauvegarde à plus 1, donc sur du 4+, au lieu du 5+. Pour conclure avec ce terrain, on peut dire que c'est presque le terrain idéal pour protéger nos unités de tir. Ou même permettre la progression de nos unités d'assaut tout en les protégeant des tireurs adverses. On ne sait pas si avec les unités en version 2021, on aura toujours des unités de tir qui ont un shift avant et après l'attaque à distance. En tout cas, si c'est le cas, elles profiteront de ce terrain émerveille. Le tas de cadavres. Trois mots-clés pour ce terrain en version 1.6. Entravant, terrifiant et difficile. L'ancienne version de Entravant nous faisait lancer 2 dés lors d'une charge à travers cet élément du terrain. Et on appliquait le résultat le plus bas. Et en plus, on supplicait une charge désordonnée sur un résultat de 1 ou 2. Le mot-clé terrifiant donne un malus de moins 1 à tous les lancers de tests de morale pour les unités se trouvant à courte portée au moins du tas de cadavres. On verra que cette règle ne change pas en version 2021. Et pour le mot-clé difficile, comme on vient de le voir pour la forêt, les unités soustraient 1 pouce à tout déplacement qui passe par le tas de cadavres. Dans notre exemple, les Follower of Bones ne se déplacent que de 4 pouces au lieu de 5. Avec les règles 2021, le tas de cadavres n'a plus que deux mots-clés, Entravant et Terrifiant. Entravant change énormément. Déjà, il se déclenche de deux manières différentes, tout comme le mot-clé fortifié, à savoir si on passe sur ce terrain ou si on termine son mouvement dessus. Ce dernier point n'existait pas en version 1.6. Du coup, un alignement après notre charge peut nous faire appliquer l'effet Entravant. Que fait l'effet Entravant ? Maintenant, l'effet Entravant entraîne systématiquement la perte du bonus de charge. Contrairement à l'ancienne version, on pourra jouer des cartes tactiques puisqu'il ne s'agit plus d'une charge désordonnée. Pour autant, cela n'exclut pas de faire un lancer de dés pour la distance de charge. Et donc, si on obtient 1, l'attaquant effectue une charge désordonnée comme d'habitude. On vient de voir un exemple où l'unité de Follower of Bones s'arrêtaient sur le terrain du tas de cadavres. Dans l'exemple en cours, les Follower of Bones passent à côté du tas de cadavres, mais c'est lors de l'alignement qu'ils se retrouvent dessus. Et donc, on applique l'effet Entravant. C'est-à-dire que lors des dés d'attaque, on ne relance pas les ratés. Derrière, on applique la sauvegarde habituelle à 3+, des gardes Lannister. Et enfin, le mot-clé est terrifiant. Comme on l'a dit, pas de changement pour ce mot-clé. On applique un malus de 1 pour tous les tests de morale des unités à courte portée ou moins de cet élément de décor. On rappelle que le tas de cadavres n'a plus le mot-clé difficile. En conclusion sur ce terrain, on peut donc dire que maintenant, il ralentit moins qu'avant entre le fait de ne plus lancer les 2 dés de distance de charge et en prenant le tas le plus bas, ainsi que la disparition du mot-clé difficile. C'est une mise à jour qui rend le tas de cadavres plus fleufs dans son rôle de terrain effrayant. Il va jouer sur le mot à des troupes et les paralyser lors des charges. Plus de relance des dés d'attaque. On peut dire tout simplement que les troupes sont impressionnées par le site qu'elles viennent de franchir. Le Marais. En 1.6, le Marais avait les mots-clés entre avant et difficile. Dans la version 2021, le Marais garde les mêmes mots-clés. Attention toutefois au changement de la description du mot-clé entre avant que nous venons de voir avec le tas de cadavres. Donc on se retrouve avec un terrain qui va ralentir les déplacements tout en pénalisant les charges. En gros c'est plutôt un terrain qui va nous permettre de protéger un objectif. Les pieux. Anciennement en 1.6, les pieux avaient trois mots-clés, dangereux, destructible et entravant. On a déjà vu deux fois l'effet entravant en version 1.6 avec l'état de cadavre et les Marais. Le mot-clé dangereux faisait subir D3 plus une blessure aux unités qui effectuaient des actions à l'intérieur de cet élément de terrain ou qui passent par dessus durant son déplacement. Mais cela s'appliquait après l'action ou le déplacement. Dans notre exemple, on voit que l'unité de garde de Nister s'arrête, on sait pas pourquoi, sur les pieux. Ils subissent donc D3 plus une blessure. Ici donc 4 blessures. Et enfin il y avait le mot-clé destructible qui permettait à l'unité à 1 pouce ou moins d'effectuer une action d'attaque de mêlée pour retirer cet élément de terrain de la table. Passons maintenant à ce qui nous intéresse donc les règles 2021. Il n'y a plus le mot-clé entravant, donc plus aucune pénalité pour les charges. On a toujours le terme destructible qui reste identique en règles 2021. Par contre, le mot-clé dangereux change subtilement. On subit comme avant D3 plus une blessure lorsqu'on se déplace dans ce terrain. Mais maintenant, on se prend les D3 plus une blessure avant la résolution de l'action. Plus possible de tenter une charge désespérée avec un loup car on le perdra avant même qu'il n'attaque. Inversement, un géant bénéficiera de ses propres blessures subies par les pieux avant d'attaquer. Dans notre exemple, le géant subit trois blessures lors de sa charge puisqu'il s'arrête sur les pieux. Il subit ses blessures avant ses attaques. Et comme son attaque est réussie, les gardes l'annister vont subir D3 plus deux plus les blessures sur le géant, à savoir cette blessure. La règle sur le mot-clé dangereux précise bien que lors d'une charge, on ne subit qu'une seule fois les blessures et pas une fois pour le mouvement et une fois pour l'attaque. C'est bien qu'une seule et unique fois. On va montrer différents cas de figure où on appliquera la règle dangereux. Premier cas, lors d'un mouvement d'une charge, on passe à travers les pieux. On termine en dehors du pieux. Pourtant, on subit le mot-clé dangereux. Donc D3 plus une blessure. Un autre cas, le géant avec sa charge va passer à travers les pieux et c'est son alignement qui le fera sortir des pieux. Ça ne change rien. Il est passé à travers un élément de terrain avec le boucou dangereux. Il subit D3 plus une blessure. Et enfin, on a le cas où le géant fait son mouvement de charge sans passer par les pieux et c'est son alignement qui le fait toucher les pieux. À ce moment-là, il subit le D3 plus une blessure. En ce cas, enfin quatre blessures. Dans tous ces exemples, le géant ne subira le D3 plus une blessure qu'une seule fois par charge. Mouvement et actions d'attaque inclus. On ne va pas s'embêter pour conclure. On va juste dire que c'est un élément de terrain qui sera toujours pénible à gérer. Le muret ou mur en ruine. Avant, en 1.6, le muret avait trois mots clés. Couvert, destructible et fortifié. Comme pour la forêt en 1.6, on avait donc un malus de 1 pour toucher lors d'une attaque à distance lorsque la ligne de vue passait par ce terrain. Dans notre exemple, les trappeurs ne touchent que sur du 5, au lieu de 4 habituellement, car la ligne de vue passe majoritairement à travers le muret. Le muret était le seul élément de terrain qui avait le mot clé fortifié en 1.6. Dans cette ancienne version, c'était assez puissant puisqu'en fait, en plus de donner un bonus à la sauvegarde du défenseur lors d'une charge, il a annulé aussi le bonus de charge. Bien évidemment, il a aussi le mot clé destructible comme les pieux. Regardons maintenant la version de 2021. Le muret a les mots clés destructible, fortifié et entravant. On perd donc le mot clé couvert pour gagner entravant. Si on compare en effet pur, l'association de nouvelle règle 2021 de fortifié et entravant correspond à l'ancienne règle fortifiée. À savoir, l'attaquant perd le bonus de charge et le défenseur bénéficie d'un bonus de 1 à sa sauvegarde lors d'une charge adverse. Cet élément de terrain conserve le mot clé destructible, nous permettant de dégager le passage si nécessaire. Dans notre exemple, les gardes de lannister chargent les trappeurs. Leur mouvement de charge les fait passer à travers le muret. Donc les mots clés fortifié et entravant vont s'appliquer. Les gardes de lance donc 6D, il touche sur 4+, non relançable puisqu'il n'a pas le bonus de charge. Et les trappeurs font une sauvegarde à 5+, au lieu de 6+. Et c'est raté. En conclusion, on peut dire que c'est une pièce importante si votre armée dispose d'un unité des combattantes avec des capacités de tir à longue portée ou courte portée. Mais pas votre adversaire. Si les deux armées ont des tireurs, à ce moment-là, je pense que la forêt semble à privilégier. La haie. La haie est un élément de terrain qui, en version 1.6, avait les trois mots clés destructibles, difficiles et entravant. En gros, c'était l'équivalent d'un mini-marée, mais destructible. Avec les règles 2021, la transformation est l'inverse du muret. On enlève entravant et on ajoute couvert. La transformation est assez radicale. Maintenant, on peut surgir de dernière une haie sans pénalité de charge. Bien évidemment, on aura toujours la réduction de la vitesse due à la règle difficile. La règle couvert fera de cet élément de terrain un élément redoutable d'approche pour les unités de type solo, qui en profiteront plus facilement que les autres unités. En effet, se cacher derrière une haie avec une unité d'infanterie ou de cavalerie va être mission impossible. Là, on voit dans notre exemple des lignes de vue entre les deux unités. Sans parler du shift éventuel où là, évidemment, l'unité sera entièrement exposée. Et là, maintenant, on voit un solo qui est vraiment le plus proche possible de la haie. À ce moment-là, les angles de vue seront assez restreints pour le tireur. Plus l'unité de tir est éloignée de la haie, plus l'angle pour toucher la sim sera compliquée à voir. En fait, on peut dire pour conclure que c'est une pièce qui restera un petit peu bancale, sauf pour les solos, enfin les petits socles, où on pourrait vraiment bénéficier du couvert. Alors que sinon, ça sera plutôt le mot-clé difficile et qui s'appliquera. La palissade. La palissade, que ce soit en version 1.6 ou 2021, c'est la même chose. On a trois mots-clés, bloc-lignes de vue, destructibles et infranchissables. Et ces derniers ne changent pas entre les versions. Alors on va aborder deux nouveaux mots-clés, puisqu'en fait ils sont uniques sur ce type de terrain. D'abord, infranchissables. C'est un effet qui autorise les unités à effectuer un pivot par-dessus cet élément de terrain, mais empêche celles-ci d'y entrer, de le traverser ou de terminer leur déplacement en le chevauchant. Puis on a le mot-clé, on bloque les lignes de vue. Les unités qui ne sont pas situées à l'intérieur de cet élément de terrain ne peuvent pas tracer de lignes de vue qui le traversent. Donc avec la règle précédente qu'on ne peut pas être dessus, on ne pourra jamais voir à travers. Attention, ce mot-clé est plus contraignant que couvert. Là, les lignes de vue ne concernent pas que les attaques à distance. En effet, pour effectuer une charge, la première condition d'éligibilité est que l'ennemi ciblé se trouve en ligne de vue au début de l'action. Prenons un exemple plus réaliste et positionnons plus en hauteur. Dans ce cas, le géant ne peut pas charger les gardes à l'annister car il n'a pas de ligne de vue dessus. Pour autant, il y avait bien un passage pour aller sur l'ennemi et se positionner. Cette attaque n'est pas légale. Avec le mot-clé destructible, la palissade reste quand même neutralisable. Pour conclure, on peut dire quand même que ça reste un élément de terrain intéressant qui nous permettra d'orienter les manœuvres, de nous protéger et puis éventuellement aussi de bloquer les renforts sur les flancs. Bref, il y a pas mal de choses à faire avec. Le barral. Alors comme pour la palissade, ce dernier élément de terrain n'a pas changé. Il n'a qu'un seul mot-clé, motivant, qui est identique en version 1.6 et 2021. L'effet de motivant fait que les unités qui se trouvent à courte portée ou moins de cet élément de terrain gagnent plus un à leur lancée de tests de morale. Dans notre exemple, les arbalétriers réussissent leur test de morale à 7 au lieu de 8 habituellement. Une conclusion assez simple pour le barral, il permet juste de fiabiliser le moral des unités. Voilà, c'est terminé pour l'ensemble des 8 éléments de terrain présents dans le livre de règles. Avec ces ajustements, les concepteurs du jeu nous proposent une légère simplification et suppriment certains aspects aléatoires. Les terrains ont un comportement plus logique, plus fluff si on peut dire, par exemple l'ail couvre plus qu'un muret mais protège-moi. On trouvera un intérêt à chaque élément de terrain, à nous de bien les utiliser. Merci à tous et à bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada